Bonjour, cette leçon explique comment élaborer une balance des comptes à partir d'un grand livre. Pour rappel, le grand livre, c'est l'ensemble des comptes hantés ou des comptes schématiques qui répertorie les opérations classées par nature. La balance que nous allons élaborer est en fait un tableau récapitulatif des comptes utilisés par l'entreprise avec leur situation respective. Donc nous allons calculer leur solde débiteur ou créditeur pour pouvoir ensuite, dans une étape suivante, élaborer les documents de synthèse, à savoir le bilan et le compte de résultat. Donc cette balance va nous permettre de récapituler le grand livre et de vérifier le principe de la partie double, c'est-à-dire qu'elle devra être équilibrée, puisque le principe de la partie double, je le rappelle, nous dit que le débit est toujours égal au crédit. Pour pouvoir expliquer comment élaborer cette balance des comptes, nous allons partir du grand livre suivant. Alors, dans mon exemple, vous avez donc ici, en bleu, le report à nouveau, qui est en fait la situation des comptes au début de la période, et en noir ont été rajoutées un certain nombre d'écritures au cours de la période. Donc ce grand livre s'étend, dans mon exemple, sur deux pages. Ce grand livre va nous servir donc à élaborer la balance des comptes, qui aura l'allure suivante. Donc c'est un tableau dans lequel nous allons reporter les sommes au débit et au crédit de chaque compte, et nous allons ensuite calculer le solde du compte, qui sera soit débiteur, soit créditeur. Notre balance présente les comptes dans l'ordre du plan comptable. Donc ici, j'ai déjà reporté mes comptes en commençant par la classe 1 et le compte capital, et en terminant par la classe 7, en l'occurrence le compte 77, produit exceptionnel, qui était le dernier compte de mon grand livre. Et nous allons donc pouvoir compléter cette balance. Commençons par la ligne capitale. Alors si nous allons dans notre grand livre. Le compte capital est ici. Alors nous n'avons rien mis côté débit, donc pas de sommes au débit. Côté crédit, nous avons 113 000 plus 15 000. Cela va nous donner donc 128 000 euros. Et donc nous pouvons calculer le solde, qui est créditeur, puisqu'il y a plus au crédit qu'au débit. Et donc ce solde est égal, bien évidemment, à 128 000 euros. Pour le compte emprunt. Alors le compte emprunt est ici. Ici, nous avons enregistré 20 000 euros côté débit. Et nous avions 70 000 euros de report à nouveau côté crédit. Le montant au crédit est donc supérieur au montant du débit. Notre compte est donc créditeur. Pour la différence entre les deux montants, 70 000 moins 20 000. Cela nous donne un solde créditeur de 50 000. Alors il faudrait faire de la même manière pour les comptes suivants. Je vais simplement faire avec vous un troisième compte, qui est le compte client, à titre d'exemple. Ce compte client, donc il est ici, dans mon grand livre. Côté débit, j'ai enregistré 108 000 euros. Côté crédit, donc j'ai deux montants, 65 507 28 et 382 72 que j'additionne. Cela me donne 65 890. Donc le montant au débit est supérieur au montant inscrit au crédit. Le solde du compte est donc débiteur. Pour la différence, qui s'élève à 42 110 euros. Voilà le principe. Pour chaque compte, on va retrouver généralement des sommes au débit et des sommes au crédit. Et on fait la différence. Et là, le solde ne peut être que débiteur ou créditeur. Donc au maximum, nous allons rencontrer trois chiffres sur chaque ligne. Nous complétons de la même manière les autres comptes de notre balance et nous allons obtenir le document suivant. Une fois que tous nos montants ont été complétés, nous pouvons faire les totaux par colonne. Et nous allons donc constater, et ce sera donc une propriété de toutes les balances, que le total des sommes au débit est égal au total des sommes au crédit. Et le total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs. Ces deux propriétés sont les conséquences du respect du principe de la partie double. Une fois notre balance effectuée, elle servira donc à élaborer les documents de synthèse, à savoir donc le bilan et le compte de résultat, qui, je le rappelle, pour le bilan, va reprendre les soldes des comptes des classes 1 à 5, et le compte de résultat, lui, reprendra les soldes des comptes 6 et 7. Prenons simplement le temps d'interpréter quelques montants apparaissant dans notre balance. Prenons par exemple le compte emprunt. Le compte emprunt est un compte qui sert lorsque notre entreprise fait un emprunt et le rembourse. C'est en fait un compte de classe 1 qui enregistre des flux monétaires de sorties différées à long terme, c'est-à-dire l'apparition des dettes et leur extinction. L'apparition de la dette, qui est un flux monétaire de sorties différées, apparaît au crédit du compte. Donc ici, 70 000 euros correspond au montant emprunté par l'entreprise. Lorsque la dette s'éteint, c'est-à-dire au moment des remboursements, le compte emprunt est débité, donc ici, 20 000 euros correspond aux sommes qui ont déjà été remboursées par l'entreprise. Par conséquent, le solde, 50 000, correspond au montant que l'entreprise doit encore rembourser au prêteur. Raisonnons maintenant sur le compte 401 fournisseur. Le raisonnement est à peu près similaire. Le compte 401 fournisseur enregistre l'apparition des dettes sur les fournisseurs et leur extinction. C'est un compte de classe 4, puisque ce sont des dettes à court terme. Lorsque la dette apparaît, le compte fournisseur est crédité. Donc ici, 78 500 euros correspond au montant total des dettes constatées par l'entreprise auprès de ses fournisseurs pour des factures qu'elle n'avait pas payées immédiatement. Lorsque la dette disparaît, le compte fournisseur est débité. Donc ici, 54 900 euros correspond au montant des dettes qui ont déjà été réglées par l'entreprise. Par conséquent, il lui reste à payer 23 600 euros à ses fournisseurs. Le fonctionnement du compte client sera inverse. Le compte client enregistre l'apparition et l'extinction de créances sur les clients. Lorsque la créance apparaît, c'est un flux monétaire d'entrée différé. Donc le montant apparaît au débit du compte. Ici, nos clients nous devaient 108 000 euros. Lorsqu'ils payent, la créance disparaît et le compte est crédité. Par conséquent, ils ont déjà payé 65 890 euros. En conséquence de quoi, les 42 110 euros correspondant au solde débiteur du compte correspondent au montant des créances que l'entreprise doit encore percevoir de ses clients. Résonnons ensuite sur le compte banque. Donc le compte banque enregistre les mouvements d'argent entrant et sortant du compte bancaire. Les sommes entrant sur le compte se retrouvent au débit. Donc notre entreprise a reçu pour 458 740 euros en chèques, cartes bancaires ou virements. Inversement, les flux monétaires sortant du compte se retrouvent à son crédit. Elle a donc payé pour 441 480 euros en chèques, en cartes bancaires ou en virements bancaires. Le montant au débit étant supérieur au montant du crédit. Les entrées d'argent ont été supérieures aux sorties. Et par conséquent, le solde débiteur nous indique qu'il nous reste 17 260 euros sur le compte bancaire. Le raisonnement est similaire pour le compte caisse, si ce n'est que notre compte caisse, lui, sera forcément débiteur. Parce qu'on ne peut pas sortir plus d'argent de la caisse qu'il n'en est rentré. La caisse enregistre les mouvements de pièces et de billets. Donc on ne crée pas d'argent dans l'entreprise. En revanche, le compte banque, lui, pourrait dans certains cas être créditeur. Auquel cas, cela signifierait que les sorties d'argent ont été supérieures aux entrées. Et donc, si le solde est créditeur, l'entreprise a un découvert bancaire. Résonnons sur un dernier compte. Prenons le compte 70101, vente de produits finis P1. C'est un compte de classe 7 qui enregistre des flux physiques de sortie, correspondant aux ventes de produits finis dans notre cas. Donc notre entreprise a vendu pour 1,020,320 euros de produits finis. Ce compte est utilisé au débit lorsqu'il y a un retour sur vente. Donc ici, certains clients nous ont probablement retourné une partie des produits finis qu'ils avaient reçus parce qu'ils n'en étaient pas satisfaits. Et ceci pour un montant de 320 euros. Donc finalement, sur la période, notre entreprise aura vendu l'équivalent de 1,020,000 euros de produits finis. Merci. Merci. Merci.